Bonsoir à tout le monde. Première réaction, d'après ce sommet, vous avez 31% largement en tête. Merci. On va attendre effectivement le résultat définitif. En tout cas, ce que je veux dire ce soir, c'est que c'est une première très belle victoire. C'est une première très belle victoire et qui vient conforter tout le travail qu'on aura engagé ces dernières années. Et surtout, cette voie d'espérance et cette voie de renouveau réunionnais qu'on pose aujourd'hui et qu'on veut partager avec l'ensemble des réunionnaises et des réunionnais, que je veux remercier ce soir, tous ceux qui se sont déplacés, Je veux également dire à nos militants nombreux dans les 24 communes qu'ils ont fait un travail remarquable. Je veux dire aux maires qui ont été engagés, qui se sont engagés pendant cette campagne, ont été également particulièrement offensifs et ont fait montre d'une vraie exemplarité pour défendre là aussi à la fois le bilan et en même temps le projet. Et puis dire à toutes ces personnes que nous sommes aujourd'hui à quelques marches, à quelques heures, à quelques jours, d'une très belle victoire pour la réunion, celle qui nous amènera encore une fois à conforter les acquis que nous avons posés, construits ces dernières années et à franchir une étape supplémentaire. Derrière vous, Bello et Barrej, est-ce que vous craignez ? Derrière vous, Bello et Barrej, non, est-ce que vous craignez ces candidats ? Écoutez, vous avez bien vu qu'il y a eu une extrême forte division du côté de nos adversaires pendant toute cette campagne. Donc ce qui m'importe encore une fois aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette dimension d'union, cette dimension d'unité réunionnaise à laquelle nous aspirons et à laquelle j'aspire particulièrement, parce que je veux que la réunion soit un territoire pacifié, je veux que nous puissions ensemble participer à construire cette réussite économique, faire en sorte que la lutte pour les plus pauvres, la lutte contre la précarité, sur des éléments de force du projet que nous avons apporté et du projet politique qui sera apporté par la collectivité régionale dans quelques semaines maintenant. Et puis dire aussi que sur des sujets sensibles comme l'égalité des chances, pour lesquels il y a eu pendant cette campagne des positions très dures contre la continuité territoriale, contre le peuple de la part de nos adversaires, donc je crois que les réunionnais aujourd'hui se rendent bien compte que là encore il y a un travail qui a été fait, que nous sommes engagés pour les entreprises, pour l'économie, pour l'activité, pour l'emploi, pour la formation professionnelle, pour une politique de grand chantier, mais qu'on n'oublie pas et que je n'oublie pas en aucun cas d'associer ceux qui sont aujourd'hui les plus fragiles, d'associer la classe moyenne et tous les dispositifs d'égalité, des chances que nous avons portées, à travers encore une fois la continuité, à travers le pop, à travers des dispositifs comme la bourse de la réussite, tous ces éléments-là font partie intégrante de ce cadre que nous avons posé et je veux vraiment ce soir, avec le sourire, dire à tous que nous sommes encore une fois à quelques heures de cette très belle victoire pour la Réunion en ce qui concerne ces régionales. Vous avez vos scores sur Saint-Paul ? Alors peut-être l'une après l'autre peut-être. À l'heure de cette nouvelle semaine de campagne, quel message peut-être vous transmettre aux électeurs ? Le même message, une mobilisation sans faille, repartir dès demain matin sur le terrain, continuer à convaincre, continuer à expliquer, parce qu'il y a eu tellement de campagnes de désinformation aussi pendant toute cette campagne et pendant ces derniers mois. Donc nos militants sont des hommes et des femmes aguerris que je veux encore une fois remercier, parce qu'ils portent en eux cette force et cette flamme qui nous permet à tous de continuer à avancer. Et je veux vraiment leur dire que dès demain matin, il faut être à pied d'oeuvre. Dès demain matin, il faut encore partir rencontrer les familles, rencontrer tous ceux qui auront à se prononcer dimanche prochain. Et que je fais confiance fondamentalement et profondément à toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais pour la reconnaissance du travail qui aura été fait.